L'autre jour, en fait avant-hier désormais, puisque nous nous voyons plutôt le samedi, Christiane est de repos ce jour-là, notre conversation a débuté banalement à propos de l'éclairage public, puisque nous étions sur ma terrasse, qui est assez centrale dans le village, et que l'éclairage public fonctionnait à 11h du matin, on ne savait pas pourquoi. Et quelqu'un a dit qu'il doit faire des travaux ou des tests, ce qui s'est confirmé depuis. Gustave a dit, j'espère bien, parce que c'est scandaleux tout de même, avec les restrictions qu'on nous inflige, etc. Et l'abonné au monde qui était là avec son vélo électrique, tout neuf, a dit justement, en période d'économie, on pourrait éviter d'éclairer toute la nuit. Et là, je l'ai détrompé par une petite anecdote rapide. Déjà, je précise que ça ne brûle pas toute la nuit, il s'est éteint de minuit à 5h. Ensuite, j'ai raconté que justement, lorsque j'avais encore mon petit chien aveugle, s'il devait pisser à 4h du matin, et si je n'avais pas le temps de trouver la laisse, ni d'allumer mon téléphone, j'avais toujours la hantise de le perdre, s'il s'enfonçait dans les ruelles, puisqu'il ne voyait rien, et moi non plus, en l'occurrence. Mais je suis passé à une illustration plus générale d'où a découlé toute la conversation. Ce jour-là, j'ai rappelé que j'avais vécu en Hongrie et en Slovaquie, juste avant et juste après la chute du mur de Berlin, et qu'à cette époque, dans les villes énormes de l'Est, comme Bratislava par exemple, dès qu'on quittait le centre-ville historique, il n'y avait aucun éclairage public non plus, les gens n'étaient que des silhouettes dans le noir, parfois on voyait seulement briller les rails de tramway dans la lueur d'une lampe de poche, et là, Vladimir nous a dit, mais comment tu crois que ça se passe en Ukraine en ce moment ? Dans certains coins, les centraux électriques ont carrément sauté à cause des fusées russes, mais les gens vivent quand même. Il y a des marchés partout, la vie n'est pas tellement désorganisée au fond, il y a des voitures de luxe, des stations d'essence approvisionnées, on peut même dire que depuis que l'Ukraine est couverte d'argent par l'Amérique, et par le nôtre d'ailleurs, en dehors des zones de combat, ça va assez bien. Avant de laisser Vladimir poursuivre sur ce thème, je vous suggère de cliquer comme d'habitude sur l'un des liens ci-dessous, afin d'entendre la suite, vous verrez que l'Ukraine nous a très vite ramené à Campagnol, à la campagne française, et surtout à la raison, grâce à Vladimir, qui a un regard assez juste et très autorisé en tout cas sur la situation, puisqu'il dit et il parle le russe avec ses correspondants là-bas, il sait ce qui se dit, et vous allez voir, ça nous concerne, nous, l'Europe, enfin tout le monde. A une précision et une nouveauté, vous allez trouver ci-dessous aussi, le lien nécessaire pour télécharger une première livraison d'une année entière de Campagnol, en version sonore seulement, afin de l'écouter en voiture éventuellement. Un routier que je salue m'a réclamé ça l'autre jour, ce qu'on appelle un podcast, donc une transcription sonore uniquement, elle est donc là-dessus, y compris les numéros censurés de l'année, qui sont tout de même 4 ou 5. Dans un mois, je vous ferai aussi tout 2021, et ainsi de suite, on va remonter le temps. C'est un document compressé, je le précise, au format RAR, RAR, si vous ne savez pas le décompresser, vous téléchargez le programme RAR, il y a le lien aussi là-dessous. A tout de suite, merci. Merci. Merci.